... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murder's Explained que je filme pour la deuxième fois étant donné que le son de mon micro n'a pas été enregistré pour la première fois. Vous allez donc voir deux vidéos de ma part filmées dans ce décor, j'espère que ça ne vous dérange pas parce que c'est le décor de ma propre chaîne à moi mais je les filme très tôt le matin lorsque Elliot dort parce que je comptais les monter et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que mes fichiers n'avaient pas été enregistrés. Mais bon ce n'est pas grave et si on veut voir le positif à tout ça c'est que maintenant au moins je connais les deux affaires que vous allez voir tourner dans ce décor sur le bout de mes doigts. Pour la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'une histoire qui est encore une fois très très injuste et vous savez que j'ai beaucoup de problèmes avec l'injustice surtout quand on traite d'affaires sur cette chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de décortiquer cette affaire, celle de Lorraine et j'ai très envie de la partager avec vous. Tout ceci étant dit je vais vous laisser vous asseoir confortablement dans le noir, prendre un petit truc à boire et un petit truc à manger, liker cette vidéo, la commenter pour le référencement mais également pour me dire ce que vous avez pensé de la faire, vous abonner juste en dessous et sans plus tarder lançons le générique et laissez-moi vous raconter la fameuse histoire de Lorraine Jeune Meilleur. Sous-titrage ST' 501 Dans cette histoire je vais donc vous parler de Lorraine Heune Meilleur, je dis Heune Meilleur puisqu'il ne me semble pas que ce soit Heune Meilleur, mais bref, elle avait 29 ans au moment des faits mais elle a grandi dans le Kentucky. Elle avait une famille très très proche d'elle et très très aimante, elle vivait avec ses parents, Lorraine et Dale Heune Meilleur et ses deux soeurs. Lorraine était particulièrement proche de son père mais également d'une de ses soeurs, Bé. C'était une fille qui était décrite comme très amicale, très gentille, très intelligente, beaucoup aimée et surtout très aimante parce qu'elle était attentionnée. Sa famille de son côté était chrétienne et très très religieuse et au bout d'un moment ils ont décidé de partir du Kentucky direction la Caroline du Nord avant que Lorraine obtienne son diplôme d'études secondaires soit son diplôme de fin d'année au lycée. Dans l'ensemble, elle avait une famille très très aimante et très très solidaire avec elle. Lorsqu'elle était adolescente, Lorraine a rencontré Matthew, seulement il n'était pas super proche à l'époque et je vais vous parler un peu de l'éducation de Matthew qui était très très différente de celle de Lorraine. En effet, Matthew lui de son côté avait eu une éducation très 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 difficile. Il n'avait pas du tout le même genre de famille que Lorraine. En fait, il avait à peine une famille si mes mots peuvent être crus. Son père n'était pas du tout dans sa vie et sa mère était là environ la moitié du temps. Et pour vous parler de sa mère, en plus, elle a eu beaucoup de relations, donc Matthew a eu énormément de beaux-pères, mais malheureusement, il n'a pas pu nouer un seul lien avec aucun d'entre eux. Et en raison de cette famille qui était littéralement dysfonctionnelle, il a commencé à avoir des troubles, à devenir turbulent, à avoir un très mauvais comportement et finalement, il a décidé d'aller vivre chez ses grands-parents à temps plein. Mais ce genre de comportement amène aussi des mauvaises fréquentations. Et lorsque Matthew était au lycée, ses amis n'étaient pas vraiment des bonnes personnes. D'ailleurs, ses amis et lui ont commencé à consommer des drogues, de l'alcool et en particulier de la choricidine, qui est un sirop pour la toux. Pour vous expliquer, la plupart des médicaments contre la toux peuvent provoquer à haute dose des mêmes effets qu'une drogue. Ça peut vraiment en devenir une, mais on peut avoir une sensation d'évrimant lorsque c'est pris à forte dose. Et ça peut même devenir addictif lorsqu'on l'utilise très mal et qu'on l'utilise sur le long terme. Ce que Matthew faisait. Les grands-parents de Matthew ont fini par le sortir de l'école publique pour l'inscrire à une académie chrétienne privée. Un programme qui avait pour espoir, du moins pour les grands-parents, de le remettre sur le droit chemin, d'augmenter ses notes et de lui faire arrêter la drogue. Ça a fini par fonctionner, pour certains points. Il a cessé d'abuser de drogue et d'alcool classique, ses notes sont remontées, et il a commencé à bien se débrouiller à l'école. Cependant, de son côté, il a continué à abuser du fameux sirop pour la toux et ceci pour le reste de sa vie. C'est donc une vraie drogue. Ce qui me permet de placer un message de prévention ici pour les parents qui me regardent. Faites attention à vos enfants parce que malheureusement, je pense qu'on peut très vite tomber là-dedans et que c'est très facile, pas cher et que malheureusement, oui, c'est une drogue qui peut faire beaucoup de ravages. Maintenant qu'on vous les a présentés, il faut qu'on parle de leur rencontre. Et les deux ont fini par se rencontrer sur les médias sociaux. Ils sont passés par des DM sur Instagram, aux SMS, aux discussions au téléphone et puis au FaceTime. Tout ceci a continué pendant un certain temps. Ils avaient vraiment noué une relation, ils étaient ensemble. Mais un jour, Mathieu décide de déménager en Caroline du Nord afin de pouvoir mettre fin à cette relation à distance. Il a passé énormément de temps avec la famille de Lorraine et la famille de Lorraine l'aimait beaucoup et pensait que c'était quelqu'un d'incroyable. Par exemple, la mère de Lorraine passait énormément de temps avec lui. Il l'adorait vraiment beaucoup. Mais une seule personne avait beaucoup de soupçons sur lui et c'était le père de Lorraine. Il avait des soupçons à son sujet et croyez-moi, il aurait dû écouter son intuition. Premièrement, il pensait qu'il y avait quelque chose de bizarre avec lui. Mais ce n'est pas tout parce qu'il se disait que cette relation va quand même extrêmement vite. Ils viennent de se rencontrer, Mathieu décide de déménager en Caroline du Nord pour être avec elle alors que ça ne fait que quelques mois qu'ils discutent en ligne et disent être ensemble en ligne. Donc c'est vraiment bizarre. Et finalement, les soupçons du père vont pouvoir être prouvés lorsqu'ils vont être invités à une soirée en famille. En fait, il jouait aux 20 questions. Donc pour la faire simple, c'est juste qu'on se pose des questions et on répond. Et Mathieu est apparu comme quelqu'un d'étrange parce qu'il a raconté qu'en fait, il avait déjà été marié une fois auparavant et tout le monde trouvait ça bizarre parce qu'il n'en avait jamais parlé. Pourtant, c'est quelque chose qu'il aurait au moins dû dire à Lorraine. Et quand on lui a posé des questions par rapport à tout ça, il n'a pas décidé d'y répondre et il ne voulait pas vraiment en parler. Et il a choisi de répondre qu'à 2-3 questions. Et tout le monde a trouvé ça étrange. Lorraine, elle, s'en est remise. Elle s'est dit bon, c'est pas grave, au pire, il ne m'a juste pas tout dit. Mais le reste de la famille devenait assez vigilante face à Mathieu. Du côté des tourtereaux, plus ils passaient du temps ensemble, plus ils tombaient amoureux l'un de l'autre. Mathieu semblait vraiment être l'homme parfait pour Lorraine. Du moins, sur le papier. Ils avaient une excellente relation, une excellente connexion. Ils avaient des passe-temps similaires, ils s'entendaient très bien. Sa famille et ses amis l'aimaient énormément. Ils ont beaucoup partagé ensemble, même des voyages, des vacances et tout ceci. Et finalement, Mathieu a dit à Lorraine qu'il voulait devenir pasteur. Donc évidemment, Lorraine a torré l'idée parce que je rappelle qu'elle était très très religieuse. Et c'est cette nouvelle annonce qui a en sorte fait extrêmement plaisir à Lorraine au point où leur relation s'est cédée comme un accord et elle a décidé de vouloir passer sa vie avec lui. C'est la raison pour laquelle, en 2015, ils se sont fiancés. Une fois fiancés, comme beaucoup de couples, ils ont décidé d'organiser une fête de fiançailles. Mais ce sont principalement les amis et la famille de Lorraine qui s'y sont montrés, pas celle de Mathieu. Du côté de Mathieu, seulement sa mère est venue, mais elle a fait quelque chose qui a vraiment blessé Lorraine. Et ça a donné un mauvais souvenir d'elle à toute la famille. En fait, elle est arrivée à la fête de fiançailles dans une longue robe blanche. Et on sait tous qu'on ne fait absolument pas ça, sauf si on est la mariée ou la fiancée, lors de ce genre de cérémonie. Et tout au long de leur fiançailles, il y a eu énormément de conflits entre la mère de Mathieu et Lorraine. La mère de Mathieu disait qu'elle n'aimait pas du tout Lorraine pour une raison quelconque, elle semblait assez jalouse et elle disait qu'elle n'était pas assez bonne pour lui, qu'elle ne pourrait pas être aussi bien qu'elle pour lui. Et on apprendra plus tard que c'était certainement de la jalousie pour la beauté de Lorraine, le fait qu'elle a eu une très bonne enfance, une très bonne éducation, le succès qu'elle a eu dans sa vie et surtout, ouais, le genre d'endroit où elle venait. Lorraine, de son côté, elle a décidé de mettre les problèmes derrière elle et a essayé de tout faire pour pouvoir profiter de la cérémonie. Et ça a marché parce que les deux se sont finalement mariés l'année suivante, en novembre 2016. Lorraine et Mathieu adoraient tous les deux la saga Harry Potter et la saga Star Wars. Alors leur mariage était à thème sur celui de Star Wars, par exemple, il y avait des témoins qui tenaient des sabres laser. C'était vraiment une très très belle fête. Cependant, dès que le mariage est terminé, dès que la cérémonie est passée, il a commencé à avoir beaucoup de clash entre Lorraine et Mathieu et notamment une dose de stress entre eux et tout ceci dû à la mère de Mathieu. Le fait qu'elle soit venue a encore provoqué du stress, comme par rapport aux fiançailles, il y a eu beaucoup de clash après la cérémonie et c'est vraiment très dommage parce que ça aurait pu être un beau moment. Six mois après le mariage, Lorraine et Mathieu ont décidé de rentrer au Kentucky pour voir la famille de Mathieu. La mère de Mathieu a appelé Lorraine et leur a dit qu'ils allaient faire une séance photo familiale et que tout le monde devait porter du bleu. Le dress code était bleu. Lorraine était super excitée. Elle s'est dit, waouh, enfin ça va s'arranger. On va même passer tous un moment avec la famille de mon mari. Elle a même pris des tenues qui rentraient dans le dress code, quelques-unes pour être sûre d'avoir la bonne. Malheureusement, quand elle arrive, elle se rend compte qu'elle n'est même pas inscrite pour participer à la séance photo. Et en plus de ça, c'était les hommes qui devaient porter du bleu et les femmes portaient du blanc. Donc avec toutes ces tenues bleues, elle n'aurait même pas pu y participer. Lorraine s'est sentie rabaissée, vraiment comme jamais. Et même si Mathieu disait que sa mère n'y était pour rien et qu'elle n'avait pas fait exprès, Lorraine et sa famille savaient très bien qu'elle avait fait exprès. Mais cependant, ce n'est pas du tout le plus gros problème qu'il y a eu pendant le mariage. Les amis de Lorraine qui ont été interrogés plus tard ont déclaré qu'il y avait d'énormes problèmes financiers. Lorraine travaillait très dur. Elle avait deux emplois pendant qu'elle était mariée à Mathieu. Elle était auditrice pour une entreprise, mais elle était aussi baby-sitter et travaillait dans la garderie de son église. À côté de ça, elle avait aussi sa propre entreprise à elle, une petite entreprise secondaire, où elle fabriquait des bougies et les vendait. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'avait fait sourire pendant mes recherches, c'est qu'elle avait même une chaîne YouTube où elle partageait son art, donc le fait de créer des bougies pour essayer d'avoir des clients. Mathieu, lui, était toujours entre deux emplois. Il n'arrivait pas à en garder un plus de quelques mois. Et par conséquent, le couple était en train d'enchaîner les dettes, mais c'était Mathieu qui causait ce trou financier. Il a dépensé des tonnes d'argent, en particulier chez Best Buy, et là-bas, il a dépensé des milliers de dollars. Il volait même de l'argent directement du sac à main de Lorraine. Il prenait de l'argent sur le compte d'épargne qu'elle avait gardé soit pour la sécurité, soit pour leurs vacances. Et pour un détail, il faut savoir qu'avant d'épouser Mathieu, Lorraine avait économisé environ 10 000 dollars sur son compte. Et une fois que tout le drame va se passer, il lui restait seulement moins d'un millier de dollars. À côté des questions financières, quand tout le drame va se passer et qu'on va interroger les amis de Lorraine, on va se rendre compte qu'il y avait aussi des problèmes d'infidélité. C'était clair et net comme de l'eau de roche, et j'espère que c'est ça l'expression. Mathieu trompait définitivement Lorraine, et apparemment, elle avait vraiment des raisons d'être jalouse. Mathieu, cependant, lui, n'avait aucune raison d'être jaloux de Lorraine, pourtant c'était lui le premier à dire qu'elle n'avait pas le droit de voir un certain homme dans l'église, que le fait qu'elle parle avec un homme de ce style pouvait déranger, et tout ceci. Les amis de Lorraine, y compris Beth, ont tous mentionné que Lorraine envoyait énormément de messages disant qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était stressée, qu'elle envisageait vraiment de quitter Mathieu, qu'elle n'était plus heureuse, et qu'il s'était transformé en une personne complètement différente depuis le mariage. Elle, elle voulait juste que ça aille bien. Comme je vous l'ai dit, c'était une personne religieuse, elle ne voulait absolument pas divorcer. Mais tout ceci a changé, lorsqu'un soir, elle a décidé de préparer le dîner pour Mathieu, elle était au téléphone avec sa sœur, quelqu'un tape à la porte. Mathieu va répondre, regarde Lorraine, et dit qu'il part pour aller traîner dehors avec une amie nommée Valérie. Lorraine était contrariée, elle était là en train de lui préparer un dîner, mais elle s'est dit, bon, ok, il va revenir bientôt, c'est pas grave. Il a dit qu'il reviendrait bientôt, il est parti, elle a attendu qu'il revienne, jusqu'à ce qu'elle reçoive un texto de sa part. Je vous le lis. Tu peux dîner sans moi, je m'amuse beaucoup trop avec Valérie. C'était le point de non-retour pour Lorraine. Elle a décidé d'envoyer un SMS à sa sœur, et elle a dit que c'était fini avec lui, pour de bon. Le 1er septembre 2017, les agents du 911 ont reçu un coup de téléphone d'un certain Mathieu, qui était très très inquiétant, il était 1h du matin, il leur a dit qu'il s'est réveillé vers sa femme, morte sur le sol, avec du sang partout, et un couteau dans son lit. Il leur a dit qu'il avait l'impression de l'avoir tué, mais qu'il n'avait aucun souvenir de ce qu'il avait fait. Et il a dit que c'était peut-être parce qu'il prenait beaucoup trop de médicaments pour la toux, et que lorsqu'il s'est couché, il devait être drogué. Je vous cite ce qu'il a dit. J'ai fait un rêve, et puis j'ai allumé les lumières, et elle est morte sur le sol. J'ai du sang partout sur moi, et il y a un couteau sanglant sur le lit, et je pense que je l'ai fait. Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. Je ne sais même pas quelle heure il est. Oui, je peux la voir, elle a 29 ans, elle ne respire pas. Oh mon dieu. Il commence ensuite à pleurer au téléphone, et à raconter au 911 le reste de l'histoire. J'ai pris plus de médicaments que je n'aurais dû. J'ai pris des médicaments pour la toux et le rhume, du coricidine, parce que je sais que cela peut vous faire vous sentir bien. Souvent, je n'arrive pas à dormir toute la nuit, et cela m'aide. Peu après l'appel du 911, la police va directement débarquer au domicile du couple. Ils vont retrouver Lorraine, couverte de sang, allongée en position fétale sur le sol de leur chambre, et elle tenait des touffes de ses propres cheveux dans les mains. Immédiatement, la police arrête Mathieu. L'autopsie de Lorraine a confirmé qu'elle avait été poignardée 123 fois. La police a trouvé son corps, et quelques enquêteurs se sont rendus chez les parents de Lorraine pour informer de ce qui s'était passé. La mère répond à la porte. Elle savait que quelque chose de terrible s'était passé, étant donné que la police était là très très tard dans la nuit, ou très très tôt le matin, ça dépend comment vous le dites. Sa mère demande à la police s'il s'agissait de Lorraine. La police a répondu oui. Elle demande si elle était morte, l'officier répond que oui. Et d'un coup, elle dit, est-ce que c'est Mathieu ? Et l'officier demande pourquoi est-ce qu'elle demande ça ? Et la mère de Lorraine a tout simplement dit qu'elle avait eu un très mauvais pressentiment. L'officier lui dit donc que oui, il s'agit de Mathieu, et qu'il est peut-être responsable de la mort de Lorraine, et elle s'effondre en larmes. Mais elle le savait que ça allait arriver. Au cours de l'enquête, et surtout sur les lieux du crime, les enquêteurs ont estimé que la scène du crime ne semblait pas du tout authentique. Ils ont dit que les médicaments contre le rhume avaient l'air d'avoir délibérément été placés à un endroit pour faire genre, ouais ok, on vient de les prendre, que le couteau avait été posé sur le lit d'une manière très étrange, comme si, bah, il devait être posé là, et qu'après on pouvait dire qu'il était posé là. Et toute la scène, en fait, avait juste l'air d'une pièce de théâtre, d'une mise en scène. Ce qui n'a pas du tout aidé Mathieu, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de sang pour lui. Il y a quelques gouttes sur ses pieds peut-être et ses chaussures. Et les enquêteurs ont dit qu'il n'y avait aucun moyen, vu l'ampleur du crime, qu'il n'y ait absolument pas de sang sur Mathieu, et même si ça avait été un accident. Et je mets des gros guillemets quand je dis le mot accident. A côté de ça, le comportement lui-même de Mathieu semblait très très étrange. Au téléphone, il était triste, il semblait très très stressé, frénétique, c'était bizarre. Mais lorsque la police l'a interrogé en personne, il semblait assez confiant, il semblait être droit sur lui, la tête sur les épaules, presque sans émotion. Je vous l'ai déjà raconté dans une autre histoire sur cette chaîne, mais lorsqu'on ment et lorsqu'on cherche à croire son mensonge, généralement, on va se mettre dans la position de répétition. Et on va répéter son histoire en boucle et en boucle. Et lorsqu'on la répète aux officiers, on n'a pas forcément des émotions de tristesse ou de joie, on veut juste répéter son histoire. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Mathieu. On rappelle que l'une des raisons pour lesquelles Lorraine est tombée amoureuse de Mathieu était sa dévotion au christianisme. Et c'est devenu un choc pour Lorraine et toute sa famille lorsqu'ils ont compris ce qui s'était passé et que ce qui intéressait vraiment Mathieu était certainement l'argent sur le compte de Lorraine. Au fil de l'enquête, on apprendra aussi d'autres choses. Mathieu était passionné par un film, American Psycho, qui parle lui-même d'un tueur en série. Il avait un compte Instagram qui s'appelait Marty Radical où il y avait énormément de photos troublantes, y compris Mathieu déguisé en fameux personnage d'American Psycho. Sur ce compte, il parlait également du langage de Satan, il parlait aussi de démons, de l'adoration du diable et de la mort en général. Plus tard, quand on va interviewer un de ses amis, on va l'interroger pour un interrogatoire, on va apprendre que Mathieu lui avait dit une fois qu'il voulait vraiment savoir ce que c'était de tuer quelqu'un. Et la dernière photo sur le compte en question, la veille du meurtre, c'est une photo où c'était écrit tout le monde pense que je suis un tueur en série. Hashtag found an angel to kill. Littéralement en français, je dois trouver un ange à tuer. Et pour moi, l'ange était Lorraine. Ce que je trouve assez bizarre et j'arrête mon script ici, c'est que si les amis étaient au courant qu'il avait ce genre de passion, de passe-temps, etc. Donc oui, on peut être intéressé par les tueurs en série. C'est notre cas par exemple, à Elliot et à moi, on peut être intéressé par le true crime également si vous voulez. Mais de là à dire « Oh, j'aimerais vraiment voir ce que ça fait de tuer quelqu'un et de poster des photos de ce style », je pense que ça peut être alarmant et je pense qu'on doit surveiller ce genre de personnes surtout lorsqu'on connaît le passé qu'il y a eu derrière. Donc l'éducation malheureuse qu'il a pu avoir, le fait qu'il a eu des problèmes de drogue, qu'il a déjà eu ce genre de choses, je pense qu'il faut toujours garder un oeil dessus. La police a également trouvé un journal dans lequel Mathieu avait écrit. Il parle beaucoup de ses insécurités regardant son mariage, il dit qu'il n'est pas assez bon pour Lorraine, qu'il ne se sent pas assez bien pour toute la famille et il parle aussi de la jalousie qu'il a sur le genre de la famille qu'elle avait et il a beaucoup parlé d'une dépression. Et c'est quelque chose qui m'a fait tilt aussi lorsque j'ai fait mes recherches. Ils viennent tous les deux d'une éducation très très différente et peut-être qu'ils recherchaient en Lorraine sa réussite, je ne sais pas. Je ne fais que supposer et que malheureusement inconsciemment il aurait pu en être jaloux. Très haut point. Lors de l'interrogatoire il a dit qu'il avait été très très abusif envers son ex-femme, la femme dont il n'avait jamais parlé. Que parfois il la sortait du lit, il la tirait du lit et qu'il n'était pas vraiment au courant que c'était involontaire. Et il a dit qu'il était très très parano par rapport à cette ex-femme Brooke parce qu'elle l'aurait trompée. Sauf que la police a retrouvé Brooke. Ils l'ont interrogée et elle a dit que c'était absolument pas elle qui l'avait trompée mais bel et bien lui qu'il avait été violent envers elle et qu'il lui avait fait très peur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était partie. Et à côté de ça Brooke a aussi dit qu'il avait causé beaucoup de problèmes financiers et qu'il ne contribuait absolument à rien dans leur vie ensemble et qu'il n'essayait pas d'arranger les choses. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Les enquêteurs ont également interrogé le voisinage et en particulier une voisine qui a admis qu'elle avait eu une sorte de flirt avec Matthew à un moment. Ils discutaient et ils flirtaient ensemble et ils s'étaient liés à cause de problèmes similaires avec la dépression et l'anxiété. Ça arrive souvent de se lier à ce genre de personnes lorsqu'on en souffre soi-même croyez-moi. Cependant elle avait aussi commencé à avoir peur lorsqu'il a dit des choses assez étranges. Il avait remarqué que cette voisine avait une arme à feu et il lui avait dit tu sais je peux prendre cette arme et tuer quelqu'un avec. Et encore une fois pourquoi est-ce que cette voisine n'a pas été prévenir juste Lorraine ? Ton mari fleurte avec moi et il parle de mort. Je trouve que encore une fois la mort de Lorraine aurait pu être évité et je la pense très très injuste. Pendant le procès la défense n'avait pas vraiment d'argument vu la quantité écrasante de preuves contre Mathieu. Cela n'a pas du tout aidé Mathieu d'avoir déclaré qu'il était totalement inconscient de ce qu'il avait fait parce que premièrement les médicaments comme je vous l'ai dit ressemblaient à une mise en scène mais surtout il n'y en avait pas assez pour que ça soit pris à cette dose et peut-être perdre la mémoire. En plus de ça les personnes des scientifiques qui ont travaillé sur ces médicaments ont été interrogés et ont dit qu'il y avait beaucoup beaucoup d'études sur le produit et que personne n'avait commis aucun mœur de manière amnésique auparavant. Les parents de Lorraine ont aussi fait des déclarations au nom de Lorraine et à côté de ça les enquêteurs ont aussi trouvé dans l'historique de Mathieu des choses très très bizarres qu'il a recherchées comme à quel point Corricidine pouvait-il vous rendre fou quelqu'un qui a déjà été défoncé par Corricidine. Les enquêteurs sont allés plus loin parce qu'ils ont pris cette enquête très au sérieux et ils ont cherché dans l'appartement avec vous savez une lumière à UV là une lumière violette pour voir s'il n'y avait pas des traces un peu partout ici et là dans l'appartement qu'on n'aurait pas vu et ils ont effectivement retrouvé des choses il y avait des traces de sang absolument partout dans la salle de bain sur l'évier sur les murs partout. Matthew a finalement pris un plaidoyer le 5 octobre 2018 pour meurtre au premier degré et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Personne n'est venu le soutenir pendant son passage au tribunal ou pendant sa peine. Matthew s'est même levé à un moment pour s'excuser auprès de la famille de Lorraine pour ce qu'il a fait et ce qu'il leur a fait à eux il leur a enlevé leur fille et les parents ont dit que les excuses ne signifiaient rien et qu'ils ne pardonneraient jamais d'avoir tué Lorraine. Voilà tout le monde c'était donc tout pour cette histoire qui m'a fait beaucoup de mal en l'écrivant parce que encore une fois on est sur une histoire et un meurtre qui aurait pu être largement évité. Si seulement on avait gardé un oeil sur Matthew si seulement on avait pris en considération le fait qu'il était fan d'American Psycho au point où il se disait oh j'aimerais vraiment voir ce que ça fait de tuer quelqu'un et il l'a dit à plusieurs reprises il a déjà parlé de mort d'armes plusieurs fois il y avait beaucoup de problèmes financiers il volait de l'argent à Lorraine je pense sincèrement qu'il y avait beaucoup de red flags mais malheureusement ça n'a pas empêché Matthew de pouvoir passer à l'acte. C'est une histoire qui m'a vraiment fait mal lorsque je l'ai écrite mais j'avais envie de la partager avec vous pour vous faire plusieurs points de prévention déjà premièrement par rapport à la drogue comme je l'ai dit en tout début de vidéo mais encore une fois si jamais vous vous sentez mal dans votre relation que vous avez une quelconque interrogation un problème quelque chose que vous pensez qui ne va pas à red flag littéralement n'hésitez pas à en parler à consulter et si besoin à quitter la personne avec qui vous êtes. C'est tout pour cette vidéo et cette affaire j'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer si c'est le cas n'oubliez pas de liker en masse et commenter c'est les meilleurs moyens pour faire développer notre travail n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous on arrivera certainement aux 40 000 cette année et on compte sur vous pour que ce soit le cas. En ce qui me concerne je vous laisse là je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?